bonjour bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture et ça fait super longtemps que je n'ai pas fait un update lecture j'ai tellement de retard dans toutes mes lectures et donc là je vais parler de livres que je lis au mois de février mars je ne sais plus ça fait un bout de temps et du coup on va pas perdre de temps et on va commencer maintenant le premier livre dont je vais vous parler il s'agit de le bonheur n'a pas de rite de Anne Gaëlle Huon qui est publié chez le livre de Bosch et dans cette histoire si on découvre l'histoire de Paulette je crois une vieille grand-mère qui en gros n'a qu'un objectif c'est d'aller dans une résidence de luxe pour les vieilles personnes âgées pour passer sa retraite elle fait un peu genre qu'elle devient un petit peu gâteuse et qu'on n'a pas trop de choix que de l'emmener dans cette fameuse maison de retraite elle a mis des petits flyers dans la maison de son fixe etc donc il lui dit annonce maman c'est pas possible là tu tu yoyotes il faut qu'on te mette en maison de retraite donc elle est toute contente et sauf que ils arrivent dans une auberge perdu au milieu de nulle part et son fils lui dit bah c'est là tu vas passer ton temps maintenant on t'allouit une petite chambre il y a d'autres locataires à l'année qui sont un peu âgés comme toi et alors là du tout Paulette c'est pas du tout ce qu'elle avait prévu parce que quand même elle se retrouve dans cette auberge où elle connaît personne c'est pas du tout du grand luxe c'est vraiment une petite auberge de campagne qui a son petit lot de résidents bien sympathique qui sont des gens simples trop mignon mais des fois un peu bizarre et donc on va voir l'histoire de Paulette comment on va s'acclimater à cette auberge et comment on va faire à tout prix pour se faire muter dans le sud c'était une romance tellement doudou tellement coco tellement douce on a tous cette clique de personnages les plus barrés les uns que les autres Paulette qui au début nous agace un petit peu tu vois elle prend tout le monde de haut dans cette petite auberge en disant que ce sont un petit peu des provinciaux etc et au final elle s'attache à tous et c'est cette petite bande de personnes qui habitent dans cette auberge où ils font des jeux société genre des parties endiablées de Cluedo notamment ces générations qui se mélangent donc entre la petite serveuse qui a à peu près une vingtaine d'années Paulette qui en a 85 le patron et Nour la cuisinière qui ont une cinquantaine d'années entre 40 et 50 enfin voilà c'est tous toutes ces générations qui vivent ensemble qui s'aiment qui ont les mêmes désillusions qui se soutiennent enfin franchement c'était très très beau c'est un petit roman qui se lit très très vite le petit point négatif c'est qu'on approfondit pas assez les personnages il ya certains personnages où on a carrément quasiment aucune j'aimerais dire backstory comme on dit en anglais il n'y a pas de fond par exemple j'aimerais beaucoup savoir pourquoi la petite serveuse je ne me souviens pas de son nom je suis désolée elle est là pourquoi elle n'est pas chez ses parents enfin on n'apprend pas grand chose sur elle et c'est un peu un peu triste et puis on aimerait bien voir la petite amoureuse qu'elle a où ça va l'amener etc c'était mignon c'était doux mais c'était pas traité en profondeur c'est un petit peu le point négatif de ce monde après j'en ai pas grand chose d'en dire franchement c'est un livre parfait pour l'été parfait en détente j'ai vraiment aimé ma lecture ensuite comme j'avais pu me ressourcer avec un bonheur d'un pas de riz je suis donc partée sur un roman un petit peu plus dramatique avec nos chemins de travers de georgia caldera publié chez j'ai lu ce livre c'est un new adulte parce que emma et louis nos deux protagonistes ont 19 20 ans je crois à peu près et en gros on découvre emma et louis qui sont deux jeunes gens qui se sont côtoyés toute leur toute leur adolescence en fait depuis le collège ils côtoient les mêmes lycées les mêmes collèges la même université maintenant mais sont pas du tout dans le même cercle emma est une personne qui est très très réservée elle a une seule grande amie véritable et alors que louis c'est un peu la star du collège la star du lycée il est riche il est beau tout il est très très populaire mais il est infecte comment dire il est vraiment infecte c'est c'est pas du tout un beau garçon il jette les filles comme des mouchoirs mais elles sont un petit peu gogole à chaque fois il y en a une autre qui pense qu'elle sera meilleure que la suivante donc il en a toujours plein et il se conduit comme vraiment le pire des connards il n'y a pas d'autre mot emma et louis ont une passion en commun c'est l'équitation tous les deux ils sont membres du club d'équitation emma il travaille même en tant que aide palfrenier etc et louis lui c'est le compétiteur celui à qui tout réussit il réussit toutes les courses sauf qu'un beau jour après une une fête un peu arrosée louis déconne il fait une bêtise qui a de très très graves conséquences pour lui et pour son cheval et il perd l'usage enfin pas l'usage de ses jambes parce qu'il quand même après est capable de marcher mais du moins il se blesse gravement aux jambes et il en devient du coup handicapé il passe énormément de temps en centre de rééducation et c'est là que commence notre histoire on découvre louis qui sort de mois de rééducation mais qui est toujours tout cassé il peut difficilement marcher et en plus il a besoin de béquilles pour cela il peut pas marcher sans béquilles on a emma qui va lui servir un petit peu de garde malade parce qu'en fait louis bien sûr il passe du statut de star un petit peu adulé partout au statut de pauvre éclopée il n'arrive pas à gérer donc dans sa tête ça fait un petit peu grosse grosse détression donc on lui met emma en garde fou un petit peu et bien sûr il va se passer des choses entre les deux et c'est une histoire très très sombre mine de rien les deux personnages ont de ses bagages j'avais commencé à le lire si vous me suivez depuis un petit bout de temps il ya quelques temps il ya peut-être un an et j'avais arrêté quasiment des premiers chapitres je pouvais pas c'était trop dur pour moi les émotions qu'avait emma c'était c'était trop compliqué parce qu'elle est assez très bas la bagage mais on voit que emma et louis se font du bien ensemble même si on retrouve tous les clichés de la nouvelle c'est à dire que ils y vont à chaque fois enfin surtout oui en dans la dans la confrontation ils passent pas par des étapes douces pour se faire du bien non c'est la confrontation qui va les amener à se faire une réflexion qui va après avoir des conséquences positives mais c'est toujours dans la confrontation c'est toujours dans les méchancetés même mais j'ai bien aimé quand même ma lecture j'ai bien aimé le personnage de louis j'ai bien aimé sa façon de penser son évolution enfin franchement c'est un personnage tout en nuances vraiment il a énormément de nuances on voit qu'il a eu aussi un lourd bagage dans le passé qui traîne en fait depuis des années ce qui a façonné son horrible personnalité mais il a envie d'en sortir il a envie d'être mieux notamment pour emma après j'ai eu plus de mal avec le personnage d'emma parce qu'on a le fameux cliché la meuf est bonne et elle se déteste après je comprends parce que elle a subi énormément d'harcèlement ce qui fait qu'elle se considère comme une merde physiquement et émotionnellement donc je comprends le fait qu'elle soit complètement cassée et qu'elle ne veuille pas croire que les gens lui disent qu'elle est qu'elle est jolie finalement mais c'est un peu toujours dans les clichés qu'on retrouve la fille est super jolie mais n'a aucune confiance en elle et j'ai l'impression que c'est un personnage qui pour le coup évolue beaucoup moins que celui de louis j'ai lu les amis et les gens sont un peu comme moi en fait on s'attache beaucoup plus à louis qu'à emma parce qu'on voit son évolution alors qu'est moi on la voit un petit peu stagner même si elle a une petite évolution mais mais elle n'est pas extraordinaire j'ai bien aimé ma lecture mais pour ceux qui n'aiment pas le new adulte n'y allez pas parce qu'on retrouve beaucoup beaucoup de codes et beaucoup de clichés moi je trouve et enfin on arrive au dernier livre de cette update lecture et la grosse claquasse monumentale que je me suis tapé il s'agit d'une étincelle de vie de jodie picou qui est publié chez actes sud donc qui vaut son petit peu zandor attendez peut-être qu'ils sortent en poche mais ce livre là un c'est juste trop top ça a frôlé le coup de coeur et je me pose même la question c'est pas un coup de coeur mais en tout cas c'est un livre pour moi qu'il faut lire donc dans cette histoire ci on suit une prise d'otage qui se passe dans un centre d'avortement aux états unis une clinique pour les femmes plutôt qui fait notamment de l'avortement elle ne fait pas que ça c'est bien dit dans le livre et il se passe une prise d'otage une prise d'otage où il y a eu des morts et on arrive pile à ce moment là et je vais rien vous dire de plus donc on suit toute une bande de personnages on a notamment le flic chargé du coup de la négociation le médiateur le forcené qui a mis tout ce monde en otage et qui a tué les gens les otages commence notre récit à 17h et là je tiens à vous précéder c'est bien 17h dans la journée parce que moi je pensais que c'était 17h après le début du braquage mais en fait non ça ça collait pas du tout niveau timeline non non c'est bien il est 17h donc 5 heures d'après midi et on commence là et on va tout revenir en arrière dans la journée ce qu'au début en fait de cette prise d'otage puisque quand il est 17h elle a déjà commencé depuis peut-être 10 heures cette prise d'otage nous on arrive déjà dans l'action en fait clairement la prise d'otage est là il ya eu des gens qui sont morts la négociation elle a commencé depuis un bon temps de retour dans le passé on l'a déjà vu notamment je trouve au cinéma mais pas de la façon dont il est fait c'est à dire que d'habitude on arrive à une situation et on recommence la journée dès le début et après on voit où on arrive là non c'est pas ça c'est quoi on a un chapitre 17h et puis après on a un chapitre 16h après un chapitre 15h 14h 13h etc vous voyez le genre jusqu'à arriver je crois à 8 heures du matin et en fait on va vraiment en rebours tout le long du roman mais c'est fait c'est magistral franchement jody bigou elle a fait un truc au niveau de la narration ça tu t'y perds pas c'est ça qui est fou c'est tu t'y perds pas moi j'ai train de me dire attends faut que je me souvienne que les à l'heure de 17h il s'est passé ça qu'à l'heure de 16h il ya eu cet événement qu'à l'heure de 15h du coup il se passe là au début tu dis au bout de trois chapitres je peux du tout savoir ce qui se passe et en fait non c'est très très bien ficelé c'est très très bien construit enfin moi j'ai trouvé ça magistral il ya pas d'autre mot la construction de ce récit qui est très très particulière et juste magistral bon il faut quand même se souvenir de trois petits trucs mais c'est bien ça fait travailler la mémoire on est dans l'action directe la cache on est déjà dans une prise d'otage où il ya eu des morts où il ya des choses qui vont se passer tu lui dis merde il va se passer un truc il ya des gens qui vont mourir encore plus qu'avant et puis après tu te retrouves balancé à 16h là tu vois là qu'est ce que attend mais là c'est passé ça déstabilise mais il ya pas de temps mort du coup vous en doutez le sujet du roman va tourner autour de l'avortement puisque même si cette clinique pour les femmes fait autre chose que de fin que de l'avortement comme acte médical notamment des consultations de sages femmes aussi bien pour pour tout un tout ce que fait une sage femme en fait dans la vie d'une femme et ben là on est clairement sur l'avortement et puis on est aux états unis je crois que j'ai oublié de le préciser mais on est aux états unis dans un état du sud des états unis donc très très conservateur et l'avortement aux états unis n'est pas comme chez nous n'est pas légal dans tous les états et surtout c'est très mal vu c'était vraiment un débat débat chez eux continu depuis x années on va dire c'est comme ça et ce roman si aborde ce thème là de manière très complète vraiment on a tous les points de vue on a le point de vue du coup de l'équipe médicale qui travaille notamment celui du du médecin du gynécologue qui est juste extraordinaire moi je trouve que cet homme qui est présenté dans le roman et qu'après jody coup picou est fortement fortement inspiré d'un praticien qui existe dans le sud des états unis franchement je l'ai adoré j'ai adoré son histoire j'ai adoré son point de vue j'ai adoré son son respect en fait son respect de la femme qui ressort mais sans aucun jugement c'est à dire que il a il a ses convictions il le dit clairement c'est un alors je sais pas s'il est catholique en tout cas c'est un chrétien pratiquant mais mais très important il respecte tellement les femmes qui leur lèchent le choix cet homme est génial et donc j'ai adoré ce personnage donc lui il nous montre vraiment cette cette facette du du chrétien pratiquant qui est aussi pour l'avortement on a à contrario les facettes des anti-avortement différentes facettes et on a bien sûr les personnes qui sont pro avortement sans être pratiquant sans être lié à la religion on a ces points de vue là et ils sont tous décrits c'est décrit et c'est crédible et notamment le point de vue des anti avortement on a bien sûr l'image de ces de ces protestants anti avortement qui sont très très ancrés dans la religion et là on a plus de nuances en fait on voit que jody picus a vraiment interviewé a vraiment fait des recherches sur des gens qui ne veulent pas de l'avortement mais qui ne sont pas liés forcément à des convictions religieuses ça se tient moi je suis pas du tout d'accord personnellement je ne suis pas d'accord avec le fait que l'on impose le choix à quelqu'un du moins ce choix là et là la question se pose où commence le libre arbitre et où s'arrête le libre arbitre par rapport à cette décision là et toute la nuance et j'ai l'impression que je parle très mal de ce roman mais il est juste génial tu vois que jody picu il a passé énormément de temps en recherche à essayer de mettre les points de vue tout le monde souligne bien ce fait que effectivement pour une personne qui le veut qui est enceinte même si le tout tout début de grossesse qui s'investit dans cette grossesse qui se projette c'est un bébé alors que pour d'autres à la même période c'est juste un fœtus un fœtus un amas de cellules il n'est pas possible d'en faire une idée de bébé c'est très mal dit ce que je dis mais ce point de vue cette remarque est très juste je trouve est très ambivalente de ce sujet de l'avortement et voilà c'est toute cette ambivalence fœtus bébé vie pas vivre qui est décrite dans ce roman et qui est si bien décrite et moi ça m'a apporté des connaissances la réalité économique et sociale liée à l'avortement existe c'est à dire que les femmes noires pauvres se font plus avorter que les femmes blanches aux états unis je parle après ça doit être peut-être général dans les autres pays mais là on est vraiment centré sur les états unis en fait c'est ça qui est triste et calme des fois c'est qu'elles n'ont pas le choix c'est qu'elles savent très bien que cet enfant elles pourront rien leur apporter c'est à dire que même si elles veulent le garder elles ont ce sont souvent des femmes qui ont d'autres enfants et qui ne peuvent pas se permettre une nouvelle grossesse tout simplement financièrement parlant elles ne peuvent pas parce que leurs autres enfants n'ont pas tiré en fait c'est un sujet tellement complexe et qui enfin moi me touche personnellement et qui est si bien traité parce qu'on a vraiment tous les aspects présents dans ce roman tous les personnages ont une histoire derrière un vécu ça se croise et ça se décroise et c'est si bien orchestré et à la fin on a juste pris une claque en telle face juste ça mais what quoi pourquoi tuer des gens pour ça enfin quel est le but tu défends le droit à la vie et pour ça tu tues des gens et je pense que c'est le plus grand message de ce romanci bref vous l'aurez compris c'est un livre qu'il faut lire franchement c'est une thématique qui vous intéresse et même si ça ne vous intéresse pas lisez le parce que c'est énormément bourré d'action de réflexion j'avais envie de lire différents livres de jody picou et là je vais y aller sans me poser de questions parce que c'est le premier que je lis et c'est franchement un coup de coeur donc voici pour ma lecture de une étincelle de vie qui est juste une grosse claquasse moi personnellement je pense que j'en ai très mal parlé en vrai je pense que je me suis partie dans tous les sens mais c'est toujours comme ça quand j'ai un livre qui me tient particulièrement à coeur je perds dans tous les sens donc voici pour mon aide de lecture si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude et celui ci n'hésitez pas si vous l'avez lu en commentaire si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent plein d'aucun d'oeil n'hésitez pas en commentaire également si vous en avez et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon en